On surestime en fait ce que l'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Les 10 ans, t'as l'impression que c'est super long et tout, ça passe super vite, tonton ! Je te le dis, ça passe super vite, t'as dit, y'a 10 ans qu'il saute, donc t'es là, ça fait déjà 10 ans là, les gars ! Ouais, ça passe super vite. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Je vais te dire, si tu t'abonnes pas, on fait comment ? À un moment donné, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le game, donc les gars, abonnez-vous, ok ? Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être motivé, d'être déterminé, d'être une meilleure version de toi-même. En gros, de tout défoncer dans ta life, en fait, tout simplement. Ok, aujourd'hui, moi, je voyage, ça fait 2 ans que je voyage maintenant, même un peu plus maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans. Là, en ce moment, ça fait 3-4 mois que je suis en Colombie, actuellement. Après, j'ai avancé ça, j'étais en République d'Hommes, j'étais après à Miami, j'étais à l'Atlanta, j'étais au Canada aussi, beaucoup. Voilà, ça m'a ouvert grave les horizons. Moi, je kiffe voyager, donc si tu kiffes de voyager, tu es sur la bonne chaîne, ok ? Et pourtant, j'ai grandi à Évry, dans 91, j'ai redoublé mon BEP, dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi. Qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer ? Arrête de trouver des excuses, ok ? T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, et passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que tout le monde peut réussir ? Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ? Est-ce que tout le monde peut devenir riche ? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais te donner mon avis personnel, d'accord ? Ce n'est que mon avis. Voilà, après, à toi de te faire aussi ton idée, de voir un petit peu ce que d'autres personnes peuvent dire aussi par rapport à ça. Mais moi, je suis convaincu de ce que je vais te dire. Concrètement, je pense que les gens, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, tout de suite, ils voient un truc de malade, genre Bill Gates, Mark Zuckerberg, tous des gars qui sont sur la planète Lune, tu vois, enfin la planète Lune, des gens qui sont sur la planète Mars, tu vois, genre Elon Musk, des trucs comme ça, tu vois. Mais, les gars, ça c'est des gens, déjà c'est des milliardaires. Pour être heureux, tu n'as pas besoin d'être milliardaire, ok ? Oui, j'ai fait un lien entre l'argent et le bonheur, parce que plus tu as d'argent, enfin, en tout cas, quand tu as un certain train de vie, tu as une liberté qui te permet d'être heureux. Parce que le fait d'avoir le choix dans ta vie, je veux dire, le fait de te dire, ok, quand je vais prendre l'avion, au mieux d'être en classe économique, je vais en classe, en première classe, je peux t'assurer que tu vas être content, ok ? Et c'est comme ça dans toute ta vie, en fait, à chaque fois que tu as, dès que tu as les moyens, en fait, ben, tu as le choix, donc du coup, forcément, ben, vu que tu as le choix, ben, tu es content, tu vois, forcément, tu vois. Donc, les gens, ils s'imaginent plein de trucs et tout au niveau de l'entreprenariat, mais moi, je vais te donner un exemple. Déjà, pour répondre à la question directement, pour moi, tout le monde peut être entrepreneur. Maintenant, ce qu'il faut définir, c'est à quel niveau, tu vois, à quel niveau d'entreprenariat tu peux, où tout le monde peut accéder, quoi. Moi, clairement, être un Elon Musk ou être un Mark Zuckerberg, pour moi, non, tout le monde ne peut pas être Mark Zuckerberg, tu vois, il ne faut pas se mentir. Déjà, je pense qu'il y a aussi une part de chance dans tout ça, c'est être là au bon moment, au bon endroit, même si la chance, tu la provoques. Mais là, à un niveau comme ça, je pense que ça te tombe dessus, tu ne choisis pas vraiment, tu vois. Enfin, tu es là au bon moment, au bon endroit, et puis il faut aussi que tu sois intelligent, malin, que tu sois très bon dans ce que tu fais. Il y a plein de facteurs qui sont alignés, qui tombent au bon moment, comme ça, qui font que tu deviens milliardaire. Mais devenir milliardaire comme ça, franchement, c'est chaud. Tu vois même pour des gens qui ont des objectifs d'être milliardaire, je pense par exemple à PDD, je crois qu'il n'est toujours pas milliardaire, et pourtant, ça fait un moment qu'il charbonne. C'est un truc, quand même, ce n'est pas facile. Tu vois, ce n'est pas un truc, ça tombe comme ça. Tu ne me diras rien, il tombe du ciel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, entreprendre et gagner 10 000 euros par mois, déjà, tu as changé ta vie, déjà. Tout ce que tu imagines de la richesse, avec 10 000 euros par mois, tu peux le faire, OK ? Alors, évidemment, tu ne vas pas acheter une île ou vivre sur une île privée à Miami, tu n'auras pas assez, forcément. Mais avec 10 000 euros par mois, ta vie, elle aura changé complètement. Tu auras déjà un super confort, tu pourras vivre à peu près la vie que tu veux, clairement, tu vois. Arrête peut-être, allez, on va prendre l'argent de 10 à 20 000 euros par mois, OK ? Mais 10 à 20 000 euros par mois, sur l'année, ça fait combien ? Ça fait 200 000 euros, tu vois ? Donc, ça fait entre 100 000 et 200 000 euros. Tu as besoin de gagner entre 100 000 et 200 000 euros. On est quand même loin du million, là. Tu as à peine à 20 % du million à l'année. Donc, tout le monde parle du million, etc. Mais déjà, quand tu fais entre 10 et 20 000 euros par mois, même si tu t'arrêtes là, c'est OK. Je veux dire, en fonction de tes objectifs. Et si jamais on parle d'être heureux, d'être bien, de se sentir riche, de pouvoir te payer ce que tu veux, avec 10 et 20 000 euros par mois, tu es déjà bien, ça y est. Tu vis la vie que tu veux. Après, franchement, entre 10 et 20 000 euros par mois, tu es bien. Tu es bien. Après, c'est du superflu. Tu ne vas pas dépenser tous les mois 10 à 20 000 euros par mois. Donc, même si un jour, tu veux faire un truc où tu te payes un truc qui est beaucoup plus cher, de toute façon, tu auras accumulé, tu auras économisé. En plus, si tu réinvestis ton argent, ça va se multiplier naturellement, tu vois ? Ça, pour te dire que déjà, entre 100K et 200K à l'année, ça, mec, tout le monde peut y arriver. C'est juste que le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas patients, c'est tout. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, mec, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais à l'heure d'Internet, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses, en fait. Il y a trop d'opportunités. C'est juste qu'il faut suivre les trois étapes que je dis à chaque fois. Choisis un business model, ça veut dire choisis dans quoi tu veux te lancer. Prends une formation ou un coaching, d'accord ? Et troisièmement, tu t'enfermes jusqu'à temps que ça pète. Tu t'enfermes dans ta chambre et jusqu'à temps que ça pète. Mec, à l'époque, il y a 10 ans, 20 ans, les gens ne savaient pas accès à toute la connaissance qu'on en a aujourd'hui. Et les possibilités qu'offrent Internet grâce au business, surtout en plus maintenant avec le coronavirus, comme il est venu, tout doit être en ligne maintenant. Et là, tu sais exactement comment créer ton business en ligne. Tu as la financeur de 2.0. Je te montre exactement comment gagner de l'argent, comment attirer l'attention à toi et générer du cash. Si jamais tu ne veux pas faire ça, il y a le commerce, il y a plein d'autres trucs, tu vois. Je ne vais pas tous les citer, tu les connais. Tu regardes ma vidéo, à mon avis, tu regardes les vidéos de plein de gens. Donc, tu le sais que c'est possible, ok ? Et moi, je te confirme qu'entre 100 000 et 200 000 euros par mois, tout le monde peut faire ça. Et j'ai envie de te dire, même faire un million, tout le monde peut le faire. La différence, c'est quoi ? C'est que les gens, ils s'attendent à faire le million en un an ou même faire 100K, 200K la première année. Ben non, tu vois. Donc, il y a des gens, oui, ça va le faire. Tu vois des interviews ou des personnes, voilà. Parce que c'est pareil dans mes coachers, tu vois. Dans mes coachers, il y en a qui explosent de ouf, qu'on fait pratiquement un demi-million en un an. Et puis, il y en a d'autres, ça va être du 20, 30, 30K à l'année. Il y en a, ça va être quelques milliers d'euros, tu vois. Il y en a, ça va être rien. Tu vois, donc en fait, ça dépendra de toi, tu vois. Mais ce que je vais dire par là, c'est que si jamais tu suis les bonnes informations et que tu charbonnes, peut-être qu'il y en a, ça va prendre deux ans, peut-être il y en a, ça va prendre deux, trois ans, peut-être qu'il y en a, ça va prendre cinq ans, peut-être qu'il y en a, ça va prendre dix ans. Bon, dix ans, ça m'étonne quand même. Dix ans, non, ça fait un peu trop quand même. Mais de zéro à cinq ans, tu vas y arriver, tu vois. Là, on va prendre l'âge, on va prendre sept ans, de zéro à sept ans. Mais franchement, c'est avec toutes les stratégies qu'on a ou même que moi, j'enseigne à faire sur le post-zéro ou toutes les autres formations, toutes les stratégies que tu vois aujourd'hui, maintenant, grâce à Internet, tu ne peux pas dépasser cinq ans si tu es déterminé, tu charbonnes vraiment tous les jours, tu ne peux pas dépasser cinq ans et ne pas faire dix à vingt mille euros par mois, tu vois, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est juste pas possible, tu vois. Et ça, pour moi, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut arriver à ça. Et même, je dirais même plus, tout le monde peut atteindre les millions. Alors, peut-être que les millions, ça prend plus de toi par contre. Tu vois, si tu veux faire genre plusieurs millions, ouais, je pense que là, tout le monde peut y arriver. Mais là, on peut mettre de zéro à dix, tu vois. Voilà, de zéro à dix ans, je pense qu'en dix ans, mec, comme, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait ça, mais on surestime en fait ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en dix ans. Et dix ans, tu as l'impression que c'est super long et tout, ça passe super vite, tonton, je te le dis. Ça passe super vite, il y a dix ans qu'il saute, donc tu es là, ça fait déjà dix ans là, les gars. Voilà, ça passe super vite. Ok, donc, il vaut mieux rentabiliser le temps. C'est pour ça que moi, je suis vraiment, comment dire, un psychopathe du temps, mon temps, je vais absolument le rentabiliser parce que je sais qu'il faut toujours mettre l'effet cumulé, tu vois. Toujours mettre un effet cumulé, une action en gros, que tu vas cumuler tous les jours pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux. Et clairement, pour moi, tout le monde peut y arriver. C'est juste que ça prend du temps. Qui est-ce qui est prêt à attendre dix ans pour faire plusieurs millions, imaginons ? Qui est-ce qui est prêt à attendre dix ans ? Et souvent, si tu es prêt à attendre dix ans, tu vas peut-être les péter avant les mignons que tu veux faire, soit dix ans. Mais dis-toi que déjà, 100K, 200K, ta vie, elle a changé. Déjà, elle est bien. Donc, les gens, ils font plein de trucs. C'est juste qu'ils n'ont pas les coronesse de passer à l'action et d'arrêter de réfléchir et de persévérer jusqu'à temps d'atteindre l'objectif. C'est tout. Mais clairement, tu es obligé de changer ta vie. En tout cas, le minimum, Max Zuckerberg, tout ça, là, c'est sûr que non. Tout le monde ne peut pas l'être. Mais changer sa vie financièrement, être à l'aise, être libre, tout le monde peut le faire. Ça, ce n'est pas compliqué. Et là, je te dis, voilà, on va dire dix ans. Dix ans par mois. Tout le monde peut le faire, regarde. Même si ça te prend cinq ans, ça fait quoi ? Dans cinq ans, même si ça te prend cinq ans, imaginons. Parce que voilà, je ne sais pas, tu as trop taf en même temps, tu as des enfants, je n'en sais rien. Tu n'es pas vraiment assidu, mais tu fais… Enfin, tu as assidu, mais pas genre, tu n'es pas genre de ouf dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si ça prend cinq ans, regarde. Ta vie, elle change. Dans cinq ans, ta vie, elle a changé pour toute la vie. Donc, les gars, arrêtez de chercher des excuses. Tout le monde peut entreprendre. À tout cas, à ce niveau-là, un niveau où ton niveau de bonheur, il est énorme. J'avais lu un truc là-dessus où tout le monde partageait ça et même en discutant avec d'autres entrepreneurs, on est tous d'accord pour dire qu'à partir de 10 000 euros, tu n'as pas de niveau de bonheur plus élevé. Et je crois même que j'avais lu un article où les gens disaient même en dessous, genre à partir de 5, 6, 6 000 euros, ton niveau de bonheur, il n'augmente pas. Les gars, c'est juste à côté, vous avez juste à vous lancer. Arrêtez de chercher des excuses. Donc, tu as toujours une description si jamais tu veux aller plus loin, tu as la financeur de poids zéro. Si jamais tu ne veux pas lancer dans la financeur de poids zéro, fais autre chose. Mais en tout cas, choisis quelque chose qui est validé, qui a été prouvé, où il y a déjà des résultats. Et passe à l'action, c'est tout. Arrêtez de réfléchir, les gars. Tu perds du temps, c'est tout. Parce que si ça prend cinq ans pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, imaginons, et que ça fait deux ans ou même trois ans que tu es en train de réfléchir pour pouvoir te lancer, ou même un an, tu as déjà perdu deux ans de ta life où tu aurais pu être à l'aise. Donc, passe à l'action. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas. Tu peux mettre en commentaire aussi ce que tu penses par rapport à ça. Mais on est quand même beaucoup à dire, on est quand même plusieurs à dire la même chose. Et puis, même, je vois, même avec l'expérience, quand je coache les gens, je veux dire, juste en sortir, être libre financièrement, tout ça, tu le fais. Il faut juste persévérer. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Si je veux aller plus loin, tu es libre pour accéder à tout ça en description. Tu as la masterclass où je te montre, elle est offerte. Et en plus, tu auras une formation offerte en plus de la masterclass avec les idées business rentables, etc. Et sinon, tu as une façon de prendre pour passer à l'action directement. C'est encore moins cher que le pantalon que tu portes sur toi. Et tu peux te lancer et avoir un effet de levier énorme et atteindre ta liberté. Arrêtez de réfléchir, les gars. En tout cas, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton corps. Sous-titrage Société Radio-Canada